Tout d'abord, madame, il faut que je vous remercie de nous recevoir entre... Madame ? Non, comment est-ce que vous vous appelez ? Je vous appelez aussi. C'est très, très, je ne sais pas comment. Brigitte ? Oui. Je me suis enchantée. Vous savez qu'il y a des millions de téléspectateurs à ce moment qui voudraient pas ma place. Oui. Eh bien, donc, je vous remercie, Brigitte, de nous recevoir entre deux scènes du film que vous tournez, La vie s'antidiote, vous avez beaucoup de travail, c'est très gentil à vous de nous recevoir. Ça me fait plaisir. Non, mais vous êtes très gentille, on doit le dire, ça, vous savez. Pas trop, pas trop, parce qu'on ne va pas le croire après. Si moi je leur dis me croire, alors je voulais vous demander pour une vedette, parce que vous savez, je viens pour le temps des loisirs, c'est une nouvelle émission, et pour une vedette comme vous, vous êtes la plus célèbre vedette du monde, il n'y a aucun doute. J'ai eu l'occasion d'aller en Thaïlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Fidji, au Fidji. On connaissait deux Français au Fidji, le général de Gaulle et vous. Ça, c'est merveilleux, là. Non, c'est vrai que vous êtes très, très, très célèbre. Et souvent, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que Brigitte Bardot a des loisirs ? Bien sûr, comme tout le monde. Quels sont-ils ? Oh, je ne sais pas, lire, écouter de la musique, voir des amis jouer au poker, jouer de la guitare, aller me promener, je ne sais pas, un des tas de choses. La pétanque ? Non, je ne suis pas très portée sur la pétanque. Le skinautique ? Oui, 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 mais maintenant, il fait un peu froid. Et la télévision ? J'adore. Vous savez que je regarde tout le temps la télévision, parce que comme je sors rarement, je regarde la télévision. Vous considérez donc la télévision comme un loisir ? Oui. Est-ce que le fait d'être partout reconnu, sollicité, et il faut bien dire même un peu traqué par la foule, ne vous gâche pas un peu vos loisirs ? Vous vous empêche d'en profiter comme tout le monde ? C'est-à-dire que j'essaye d'avoir des loisirs chez moi, ou enfin dans un endroit où on ne peut pas m'embêter ni me reconnaître. Parce que, évidemment, si je vais me promener sur les berges de la Seine, ce loisir deviendra vite une corvée. C'est ça, mais est-ce que vous en souffrez ? Est-ce que quelquefois, vous n'auriez pas envie d'être comme tout le monde, de vous mêler à la foule ? Ce n'est pas pour regarder un musicien ambulant, par exemple, qui joue à l'homme orchestre, mêler à la foule ? Oui, mais enfin, je ne peux pas. Alors, il faut bien que vous fassiez une raison. J'ai d'autres avantages, alors celui-là, je ne l'ai pas. Bon, tant pis. Vous faites une raison. Je me fais une raison. Et pensez-vous parfois à tous ces anonymes qui travaillent très dur sans pour autant gagner beaucoup d'argent ? Et pensez-vous à ce que représentent les loisirs qui ne peuvent pas toujours s'offrir pour ces millions de gens ? Oui, ça, j'y pense quelques fois. Je pense aussi qu'on peut prendre ses loisirs selon le travail qu'on a. C'est-à-dire que pour quelqu'un, aller boire un, je ne sais pas moi, un Coca-Cola avec des amis ou quelque chose ne sera pas un loisir. Et pour certains autres, ce sera un loisir. Ou faire une partie de pétanque, pour quelqu'un, ce ne sera pas un loisir, alors que pour d'autres, ce sera un loisir. Alors, je crois que chacun, dans chacun des métiers qu'il exerce, peut trouver son loisir. Oui. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous souhaiteriez que tous les hommes sur cette terre aient davantage de loisirs ? Ah oui. Moi, je trouve que c'est la chose la plus importante du monde, c'est de savoir avoir des loisirs. Beaucoup de gens oublient ce que c'est, pensent surtout à des choses plus sérieuses, les plus importantes, alors que les loisirs, c'est quand même, je crois, la chose la plus importante du monde. Vous savez que c'est très sympathique, ce que vous allez dire. C'est un peu une Brigitte Bardot inconnue que nous découvrons. Je ne sais pas si elle est tellement inconnue, mais enfin... Une dernière question, et vous allez pouvoir revenir au studio, continuer à travailler. C'est un loisir aussi, le travail. Parfois. Ou mais ça va loin, ça. Parfois, je ne sais pas, quelquefois c'est un loisir, quand on fait quelque chose qui vous plaît vraiment. C'est-à-dire que, peut-être que le travail est un loisir lorsqu'on ne vous force pas à le faire. Oui, bien sûr, ça c'est vrai. Très exact. Bien. Alors, dernière question, Brigitte. Je suis très fière, vous vous appelez Brigitte. Dernière question, Brigitte. Que ferez-vous pour les vacances de Noël ? Aurez-vous des loisirs ? Eh bien, si le film n'est pas fini, je travaillerai, ce qui peut être un loisir. Et s'il est fini, eh bien, je ferai comme beaucoup de gens, c'est-à-dire que je tâcherai d'aller passer Noël à la campagne, même à Paris, mais enfin, d'avoir une jolie fête de Noël. Sport d'hiver ? Non, j'aime pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que, pour moi, ce qui neige, c'est pas tellement un loisir. J'aime pas bien. Bien. Nous vous remercions infiniment d'avoir bien voulu nous répondre. Nous vous souhaitons de toute façon de bonnes vacances de Noël. Et moi, je vous souhaite beaucoup de loisirs. Merci.